Les bases de l'utilisation de Jitsi Lorsque vous arrivez sur une réunion, Jitsi, vous avez en bas de l'écran une barre avec tous ces boutons. Les deux premiers, le micro et la caméra, permettent d'activer et de désactiver le micro et la caméra. On a ensuite le partage d'écran, qui permet de partager ce qu'il y a sur notre écran aux autres membres de la réunion. Le bouton en forme de bulle de bande dessinée, qui ouvre un chat sur la gauche pour communiquer par écrit avec les participants. Le bouton lever la main, qui permet de demander la parole. Ensuite on a le bouton des participants, pour voir la liste des participants présents dans la réunion. On a quatre cases en carré, qui permettent de switcher entre une vue de la personne en train de parler et une vue de tout le monde. Et on a ensuite trois petits points pour tout un tas d'autres actions, on va en voir quelques-unes après. Et enfin le bouton raccrocher, qui ne sert plus ou moins à rien, puisque pour raccrocher il suffit de fermer la page. ou l'onglet de votre navigateur. Quelques règles d'utilisation de base. Il faut garder son micro éteint lorsque vous ne parlez pas, pour éviter les bruits parasites, si jamais il y a un bruit de fond ou des personnes qui passent derrière vous par exemple. En matière de débit internet, c'est aussi intéressant de couper sa caméra, lorsqu'on ne s'en sert pas pour économiser du débit. Et enfin les règles de la bien-séance, on voudrait que pour intervenir en réunion, on lève la main, surtout lorsqu'on est nombreux, ou bien alternativement on peut utiliser le chat pour demander la parole. Pour rejoindre une réunion GTSI, en général, l'organisateur ou l'organisatrice de la réunion vous envoie un lien. Un lien HTTPS, ce qu'on appelle une URL, qui est de la forme nom du serveur, slash nom du salon. Donc ici, vous voyez que l'URL, c'est meet.libre, slash IndieCafé5. Le serveur, il est à l'adresse meet.libre, qui est l'adresse qu'IndieOsters possède pour le serveur GTSI. Et dedans, on est dans un salon qui s'appelle IndieCafé5. Lorsque vous êtes sur l'ordinateur, vous cliquez sur le lien qui s'ouvre avec votre navigateur. Votre navigateur à savoir Firefox, Opera, Safari, etc. Google Chrome. Sur smartphone, vous pouvez faire la même chose, mais le mieux, c'est d'installer l'application JTSI Meet, qui est l'application dédiée pour ouvrir les réunions JTSI, plutôt que d'utiliser un navigateur de smartphone. C'est aussi possible, mais c'est moins pratique. Donc pour ce faire, vous vous rendez sur votre magasin d'applications préférés. Donc sur Android, vous avez FDroid ou vous avez le Play Store de Google. Sur iOS, vous avez l'App Store et il en existe encore d'autres. Et puis, une fois que vous avez installé l'application, vous cliquez sur le lien de la réunion et votre téléphone va ouvrir la réunion avec l'application JTSI Meet. Mais il y a également une autre manière de procéder. Si vous ouvrez directement sur votre téléphone mobile, smartphone, l'application JTSI Meet, vous allez arriver à une page qui ressemble un petit peu à celle que vous voyez à l'écran. Et vous pouvez cliquer en haut à gauche sur le menu Burger, les trois bars empilées, pour ouvrir les paramètres de l'application. Dans les paramètres de l'application, vous pouvez renseigner votre pseudonyme, la manière dont vous voulez apparaître aux yeux des autres, un email qui ne sert pas à grand chose, et surtout, une URL de serveur. Alors, une URL, ça veut dire une adresse, une adresse que vous tapez dans un navigateur ou ailleurs, une adresse qui commence en général par HTTPS, et l'adresse par défaut, configurée dans l'application JTSI Meet, c'est Meet.jit.si, qui est le serveur public principal de JTSI, que n'importe qui peut utiliser. Nous, chez IndioStars, on a un serveur qui a l'adresse Meet.libre, donc vous pouvez, lorsque vous voulez participer à une réunion qui est sur le serveur IndioStars, écrire Meet.libre à la place de l'autre. Vous n'êtes pas obligé de mettre le HTTPS 2.0, ça va l'ajouter automatiquement. Maintenant que vous avez configuré le serveur auquel vous voulez que JTSI se connecte, l'application JTSI se connecte, lorsque vous indiquez un salon, vous indiquez le nom du salon. Vous revenez sur la page principale de l'application et vous saisissez le nom de salon dans le champ prévu à cet effet. Lorsque vous avez saisi votre nom de salon, par exemple Indicafé 5, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton qui s'appelle Créer slash Rejoindre. Pourquoi Créer slash Rejoindre ? Parce que tout simplement, les salons, si personne n'est dedans, ils n'existent pas. Et dès que quelqu'un tente de se connecter dessus, ils sont créés, les salons. Ça veut dire que les salons sont créés à la volée et sont effacés dès qu'il n'y a plus personne dedans. Donc, il ne sert à rien de différencier est-ce que vous voulez créer un salon ou est-ce que vous voulez rejoindre un salon existant. S'il existe, vous allez le rejoindre. Et s'il n'existe pas, vous allez le créer. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada